bonne année bah oui bonne année les mecs comment ça va mais comment ça va les gars comment ça va déjà j'oublie les habitudes d'accord comment ça va vous les gars derrière votre écran mais vous allez bien ou pas dites moi vous allez bien sur une échelle de 1 à 10 j'attends j'attends là j'attends les commentaires dites moi bon plus heureusement yo tout le monde c'est neostu j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va comment ça va nickel bon du coup les mecs aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2020 et qui dit 2020 dit mort non mais je suis sérieux par contre je suis vraiment sérieux qui dit 2020 dit mort parce que là je vais vous raconter trois threads les gars mais des threads j'ai trouvé ça tout à l'heure là c'est pas les gars franchement s'il ya des âmes sensibles restez là parce que j'ai besoin d'argent d'accord donc restez là les âmes sensibles aussi j'ai plein d'autres thunes juste avant que la vidéo commence les mecs n'hésitez pas à aller me follow sur mes réseaux sociaux c'est vraiment très important donc instagram et twitter c'est vraiment hyper important les mecs je réponds à tout le monde s'il ya des vidéos qui sont en avance qui sont en retard on sait pas parce que moi je suis un mec que j'aime bien être en retard tout ça d'accord donc allez me suivre sur instagram c'est vraiment le plus important après tout coeur ça passe après mais instagram c'est hyper important parce que j'ai besoin d'être connu d'accord donc je veux une communauté d'accord donc allez me suivre sur instagram à rebas néosti grecque et ça fait juste là et là il monte et après là je le balance bon du coup on va directement passer au thread au premier thread c'est parti du coup là les gars le premier thread je tiens à prétiser aussi que si je regarde par là c'est normal c'est mon deuxième écran d'accord tu me laisse tranquille le premier thread les gars s'appelle une étrange donc les gars on est parti pour le premier thread une étrange je suis chez moi à m'ennuyer comme chaque vendredi après midi pour m'occuper je décide de prendre un selfie avec un filtre rigolo et de le poster sur insta donc insta si tu savais pas c'est néosti grecque tigre faut aller follow le mec qui force un petit peu quelques minutes après avoir posté la photo il y a une cinquantaine de commentaires je n'ai pas beaucoup d'abonnés pourtant bah comme moi frérot on est ensemble mais à ma grande surprise ce ne sont pas les commentaires que j'imaginais ce sont des commentaires du genre what the fuck c'est quoi cette ombre qui semble tenir un couteau derrière toi ou encore c'est normal s'étendre sur le mur derrière toi donc moi j'ai un peu mais non j'arrête la vidéo non j'arrête la vidéo j'arrête je zoome un petit peu sur le mur derrière moi effectivement il y avait bien une onde sur ce mur je regarde ce fameux mur mais il n'y a rien que la peinture entre parenthèses heureusement je flippe un petit peu autant plus que je vis seul j'ai la vingtaine je ne vais plus avec mes parents je suis célibataire allez lâcher roux d'accord je décide donc d'appeler une amie pour que je vienne chez elle dieu merci elle accepte j'arrive donc chez elle en lui montrant cette fameuse photo elle flippe autant que moi voir plus car elle croit beaucoup plus au paranormal que moi elle me propose de dormir chez elle je ne dis pas le lendemain je retourne dans mon appartement accompagné de mon ami je les supplie pour qu'elle vienne j'avais beaucoup trop peur en arrivant dans mon appartement à notre grande surprise il y a la même nombre qu'hier mais cette fois sans couteau à la première seconde tétanisé par la peur nous faisons plus un geste puis nous regardons à la seconde près on fuit en hurlant donc elles s'en vont en hurlant quoi en hurlant en hurlant d'accord et en n'oubliant pas de refermer la porte waouh mec c'est creepy genre waouh mec c'est creepy du coup c'est des threads réels à tout moment ça peut vous arriver chez vous ne prenez plus jamais de selfie ne prenez plus jamais de selfie les gars arrivé dehors mon ami me propose d'aller dans un hôtel puis n'hésite pas à accepter un hôtel c'est plus sûr qu'un appartement même si celui-ci c'est celui de mon ami arrivé dans notre chambre d'hôtel je passe une photo sur twitter de l'ombre qu'on a vu précédemment j'avais préparé mon téléphone pour prendre une photo et je demande de l'aide sur twitter quelques minutes plus tard il y a une dizaine de commentaires mais pas ça que j'imaginais ils disent il n'y a absolument rien sur cette photo et aussi des messages haineux du genre fake ou arrête de mytho je leur réponds en disant qu'il y avait quelque chose sur cette photo quand elle l'a posté sur l'instagram mais rien à faire il continue de m'insulter waouh mec c'est creepy en vrai je me dis imagine ça t'arrive genre là tu vois moi je prends un selfie comme ça tu vois genre là je prends un selfie mec les gars les gars j'ai pris la photo je savais pas il y a une ombre parce que aujourd'hui les gens là tu mens frère non je rigole c'est pas vrai moi il m'en arrivera pas encore ça j'espère pas d'ailleurs donc du coup les mecs on va passer directement au deuxième thread celui-là vraiment il est flippant et dites moi aussi les gars votre thread préféré en commentaire franchement celui-là il est flippant les gars je l'avais pas lu et franchement il est flippant et en commentaire il y a une meuf qui dit je ne ferai plus jamais de selfie donc on va continuer la lecture du chapitre suivant je vais trouver l'enregistrement un répondeur flippant donc ça c'est le deuxième thread les mecs après deux heures passées à essayer de nous endormir on a finalement réussi à s'endormir donc à minuit l'heure de main je me réveille mais mon ami qui se nomme mélanie c'est quoi ce prénom de merde dans mélanie qui s'appelle mélanie en 2020 quoi tu mets que je m'appelle les léni donc mélanie n'est plus dans ma chambre je ne m'inquiète pas plus que ça je me dis qu'elle est sans doute partie pour le petit déjeuner parce qu'elles sont dans un hôtel quoi elle aurait pu me prévenir quand même donc je descends manger en lui laissant un petit mot au cas où elle leur entrerait dans la chambre tu vois on sait jamais genre c'est j'en sais rien tu vois si je la trouve pas la cafetaria bah je lui laisse un petit mot dans la chambre tu vois je lui dis que voilà je suis là quoi enfin que je suis parti on sait rien tu vois donc je descends manger mais je ne trouve pas mélanie donc ça ça commence un petit peu à être creepy c'est bizarre je me dis qu'elle est partie au restaurant quand je suis arrivé je remonte dans notre chambre d'hôtel et bizarre elle n'est pas là où j'envoie un message sur son téléphone disant t'es où une demi heure plus tard mélanie n'est toujours pas là je lui renvoie un message sur son téléphone cette fois ci disant bon mais pour moi ça commence vraiment à m'inquiéter une heure plus tard elle n'est toujours pas là je décide donc de l'appeler et évidemment elle ne répond pas mais quand je m'apprête à accrocher je me rends compte que cette fois ce n'est pas le même répondeur que d'habitude cette fois il dit she is dead en écoutant ça mon téléphone tombe mon coeur s'arrête de battre rhino shield en vrai j'ai juste lancé sur un matelas ça fait exprès puis tout à coup je me réveille en criant qu'est ce qu'il ya me demande mélanie encore à moitié endormie rien rien juste un cauchemar le lendemain donc là le vrai lendemain parce qu'en fait ça c'est un cauchemar elle est trop conne frère elle fait des rêves bizarres le lendemain le vrai lendemain mélanie et moi allons ensemble au restaurant de l'hôtel on allait au restaurant je me rends compte que j'ai mal à une côte donc la côte c'est là pour les enfants qui ne savent pas d'accord bah c'est normal je suis tombé sur les côtes hier quand je me suis évan attend mais c'était pas hier c'était un rêve ça veut dire que à ce moment là je reste mec je vous jure j'ai eu des prissons en gros c'était réel c'était et moi mec je vous jure j'ai des pressons à ce moment là je reste effigé sur place bouche bée les yeux regardant dans le vide ça veut dire que je suis tombé dans la nuit c'est pas possible comment je me serais remis sur mon lit sans me réveiller ou alors je suis somnambule ça va lisa du monde mélanie oui oui tu es juste perdu dans mes pensées ouah les gars c'est creepy en gros la meuf elle s'était évanouie c'était pas un rêve c'était la réalité bon du coup les mecs on passe directement au troisième et dernier thread les gars après je vais arrêter parce que j'ai des choses à faire comme jouer à fortnite ouais on est parti regarde par la fenêtre merde il y a une fenêtre juste là heureusement mes rideaux ils sont fermés c'est cool on a décidé de rentrer dans l'appartement de mélanie la nuit est arrivée depuis longtemps et mélanie dort mais pas moi je n'arrête pas de tourner ma tête et de retourner dans mon lit tourner ma tête mais non je n'arrête pas de me tourner et de me retourner dans mon lit tout à coup mon téléphone vibre ta gueule ta gueule je l'allume numéro inconnu je commence à avoir très peur mais bon ce qu'il veut de quelqu'un qui s'est trompé ou qui me fait une blague enfin j'espère regarde par la fenêtre c'est ce qu'il y a marqué sur le message j'hésite un moment puis je me décide enfin à regarder par la fenêtre t'aurais pas dû t'aurais pas dû meuf vraiment pas je te le dis moi je te le dis je vois une femme me fixant avec de longs cheveux bruns et longue robe blanche un grand sourire se criait sur son visage je me jette sur mon téléphone et demande qui êtes vous elle répond dis au revoir à mélanie au même moment j'entends un cri derrière moi je me retourne et je n'en crois pas mes yeux mélanie mélanie n'est plus là mélanie mélanie où es-tu je regarde à côté du lit et je vois mélanie je me rends compte qu'elle est égorgée mec c'est chaud mélanie non dis je commence à en pleurer mélanie non mélanie en vrai moi je m'en fous tu vois je m'en fous désolé désolé je vois cette même femme sur la terrasse je m'empresse de me cacher dans la salle de bain en fermant la porte à clé ça m'aurait pris trop de temps de fuir par les escaliers de l'immeuble mais je sens la poignée du porte bouger comme si on essayait d'ouvrir la porte je ne tarte pas la fenêtre je l'ouvre comme on est au premier étage je n'allais pas mourir si je sautais j'atterris sur les gravillons et des ronces comme je suis en pijachort mes jambes saignent à cause des ronces mes pieds aussi et j'ai froid car en octobre il fait un peu froid la nuit ah oui c'est vrai qu'il fait froid je ne vois pas il me voulait te le dire il fait un petit peu froid j'avoue je vais me accourir le plus vite possible vers la première maison qui vient avec une porte anti braquage de préférence je toque et sonne à plusieurs reprises et crie ouvrez moi s'il vous plaît à l'aide je vois la femme se rapprocher de moi lentement mais sûrement je crie de plus en plus fort bon j'aperçois enfin la lumière de cette maison s'allume puis la porte s'ouvre enfin mec je vous jure des fois je tape des décades comme ça pour voir s'il y a pas un truc bizarre qui se passe est-ce que j'entends des bruits bizarres depuis tout à l'heure gros puis la porte s'ouvre enfin je fonce à l'intérieur de la maison en bousculant la personne qui m'a ouvert cette personne ferme la porte à clé c'était un homme qui était avec sa femme ils avaient au moins la bonne trentaine qu'est-ce qu'il se passe me demande la femme cette femme elle me poursuit elle a tué mon ami j'avais clairement l'air d'une folle je m'attendais à ce qu'ils me mettent à la porte mais non heureusement heureusement ils l'ont pas mis à la porte on se ferait des barcars expliquez-vous calmement s'il vous plaît je ne comprenais rien dit l'homme je leur raconte toute l'histoire du début le selfie à la fin la femme qui a voulu tuer donc en fait les threats c'était vraiment genre une suite en fait ils se regardent puis se disent on devrait lui raconter non me raconter quoi dis-je ok d'accord c'est un proche les mecs ils lui font des pranks comme ça c'est le petit lac à vous abonner parce que si vous n'abonnez pas il y a une femme qui va vous poursuivre pendant que vous dormez plus il y aurait une ombre quand vous allez prendre des selfies d'accord donc abonnez-vous et likez d'accord n'hésitez pas aussi au passage à me rejoindre sur instagram comme je vous l'ai dit au début de la vidéo on est presque 600 les mecs si on pouvait arriver au 700 ce serait cool parce que je sais que il y a plein de gens qui ne sont pas abonnés du coup abonnez-vous les mecs c'est cool je réponds à tout le monde à part aux gens qui me disent ntm ça c'est pas ouf d'accord personne m'a dit ça ok donc j'apprends à tout le monde let's go du coup les mecs si vous voulez une suite aussi à cette vidéo mettez-le moi en commentaire sur ce les mecs moi je vous laisse si vous voulez une suite encore une fois dites-le moi en commentaire parce que franchement ces threads ils sont cool du coup les mecs moi je vous laisse maintenant je me barre et je vais la regarder par la fenêtre parce que je vous avoue bien maman je rêve de briller c'est le même combat tous les jours seul pas besoin d'amour faut que je donne le double tellement fier que je vis je fonce tête baissée sur tous les coups pas de place pour les doutes je sais que ça me rendra fou le majeur en l'air le majeur en l'air j'ai si peur de mon père